Alors, bonjour à tous, bon vendredi, heureux de vous retrouver de plus en plus fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network. Uncle Sam wants you. Freedom News Network, c'est juste pour nous, puis on veut savoir ce qui se passe, quand ça se passe, pourquoi ça se passe, sans l'adoctrinement, la manipulation, et ça, vous le savez, surtout les Français, les cousins, vous le savez qu'il y en a beaucoup. Pendant ce temps-là, on se prépare pour plein de choses, des changements majeurs, sociaux, économiques, financiers, politiques, et les changements climatiques, eux, sont déjà commencés, on entre dans un grand minimum solaire, et ça donne ceci en France aujourd'hui, la situation, tempête de neige qui frappe la France, perturbations généralisées, signalées, 300 000 foyers, sans électricité, on est le 15 novembre, j'aimerais vous le rappeler, la neige, la glace et les fortes pluies provoquées par la première tempête de neige majeure de la saison, 2019, ont provoqué des perturbations généralisées sur les routes du sud-est de la France, les 14 et les 15 novembre 2019. Au moins une personne a été tuée, 300 000 clients sont privés d'électricité. Voyez-vous, les implications du changement climatique via le grand minimum solaire, comparativement à une pseudo-crise, comment dire, de canicule qu'on fabrique en plein été, alors qu'on met un thermomètre sur le toit d'un immeuble très haut, en plein centre d'une ville de bitume et d'asphalte et de béton comme Paris, et qu'on essaie de vous tourmenter, vous convaincre que c'est une crise majeure. Il fait 36 degrés en plein milieu du mois de juillet, alors que tout ce que vous avez à faire, c'est de vous mettre les deux pieds dans l'eau glacée pour vous rafraîchir si jamais c'est insoutenable. Voyez-vous les conséquences, par contre, du grand minimum solaire, les vraies conséquences, c'est ça. On est au mois de novembre, il y a de la neige, des tempêtes de neige, il y a déjà un mort, il y a des blessés, il y a des voitures qui dérapent, il y a des accidents, il y a 300 000 clients qui sont privés d'électricité, et c'est vraiment rien à comparer à des pauvres gens qui sont obligés de souffrir en plein été pour se faire bronzer sur une plage, et qui sont très heureux, eux, qu'ils fassent 35 ou 36 degrés parce qu'ils ont pris leurs vacances à ce moment-là. Donc, il y a plein d'images, je vous laisserai ça. Franchement, c'est quelque chose, chers amis, c'est exactement ça. Pendant ce temps-là, Venise, tu es obligé de prendre des mesures historiques, il y a des tempêtes partout, je vais y revenir sur tout ce qui se passe dans ce grand minimum solaire, dans ces changements climatiques qui sont honnêtement, 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 sans précédent. Il n'y a personne qui a vécu ça. Beaucoup d'images sur les inondations, la grande marée. Donc, chers amis, ça y est, on y est. On est entrés dans le grand minimum solaire. Bienvenue. Et les Français, on vous souhaite un bel hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada